Merci, la parole est à madame Faucillon. Oui, mes chers collègues, on aborde là effectivement avec l'article 15 un sujet mâcheur qui illustre de nouveau les choix politiques. On est dans une symbolique forte, mais pas seulement, parce qu'avec cet ETF, on touche à la question de la régulation du secteur financier, de ses dérives, de ses méfaits, de son emprise. Le terme de régulation n'est pas forcément un terme fortement utilisé par ma famille politique, mais il l'est habituellement par les libéraux. Et nous avons le sentiment qu'avec cet article, vous décidez résolument de lui tourner le dos. On touche évidemment avec cet ETF aussi au financement possible des priorités politiques et au fait d'assumer ses responsabilités au niveau international. Je pense à l'absolu nécessaire transition énergétique, à la lutte contre le réchauffement climatique et à l'aide publique au développement. Nul doute que vous avez été comme moi sollicité par nos concitoyens sur cette question des transactions financières, parce que cette taxe est un outil particulièrement plébiscité par nos concitoyens qui considèrent qu'il y a là un moyen concret de ralentir la surchauffe du secteur financier et de concourir aux biens communs. J'avais le sentiment que sur la taxe sur les transactions financières, il y avait parfois un sujet qui pouvait transcender les clivages politiques traditionnels. On est nombreux sur ces bancs, quelle que soit notre appartenance, à parfois avoir milité pour le renforcement de cet outil. Je suis curieuse de voir ce qu'il en sera en cette soirée. Il est proposé aujourd'hui de revenir donc sur l'une des avancées arrachées en toute fin de législature précédente, obtenue démocratiquement, votée par la représentation nationale, et qui proposait d'étendre le champ de la taxe sur les transactions financières aux opérations dites intradées, mais trop occupée à jouer des coudes avec le prêt de site, vous réfugiant derrière une hypothétique taxe européenne, vous proposez ainsi aux Français de les priver de 2 à 3 milliards d'euros de recettes, qui permettraient pourtant d'évoquer les priorités que j'évoquais. Merci Madame Faucillon.